Aujourd'hui, comme toujours, j'ai deux mains gauches, il est temps qu'on parle de celles de la nuit. Après une introduction si stupide, il est donc temps d'aborder un des grands classiques de la littérature de SF, de la littérature féministe, La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin, Le Guin, plutôt Le Guin, c'est un nom français, Même si elle ne l'était pas, le livre de Heinz, c'est le quatrième tome d'un cycle, c'est le seul que j'ai lu du cycle en question, Et c'est fait pour pouvoir être lu de façon un peu séparée, mais voilà, en tout cas c'est comme ça que ça se passe, Traduit par Jean Bayache, B-A-I-L-H-A-C-H-E, 8-20 en poche, on est ici dans le livre de poche, J'ai plus les dates en tête, tac, 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 69 et 71 pour la tradte française. Donc, voilà, moi j'ai cette vision un peu indépendante, un peu morcelée, donc évidemment questionnable, questionnante, perplexante, J'ai eu beaucoup de perplexité, on va revenir dessus, et on va essayer un peu d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans la main gauche de la nuit, En sachant que j'ai feuilleté le langage de la nuit, il est quelque part par là, Le livre d'Essayis, l'un des livres d'Essayis d'Ursula Le Guin sur ses textes, Et il y a aussi dans ce bord du monde, ça c'est des choses, j'en parle un peu dans l'Essayis, j'ai commencé, pas fini, C'est une exploration l'Essay, et un moment d'autorisation, mais aussi une étape, un jalon dans un parcours Qui est en train de se faire et qui continue à se faire, qui se passe ici globalement pour les brouillons, Dans tout le reste, et vous allez voir le reste, ça continue à être de l'exploration. L'exploration c'est vraiment le thème, et en fait, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait résumer ça en mots-clés ? Non, globalement, exploration, hiver, lien, humanité, gender fluid, quelque chose comme ça, Et quand on a dit ça, on n'a rien dit. En tout cas, moi j'avais entendu parler de la main gauche de la nuit, parce que le roman est particulièrement connu pour sa non-binarité, Où, voilà, on a globalement un humain terrien, globalement, pas exactement, il me semble qu'il est plutôt terrien en tout cas, Enfin voilà, c'est un peu notre point de repère, qui est explorateur et qui arrive sur une autre planète qui s'appelle Nivos, Dans cette traduction, mais je pense qu'il y a d'autres traductions pour le nom de cette planète. Nivos, j'aime bien, mais bon, c'est mon côté révolutionnaire qu'aime bien. Et c'est incroyable de voir ce que les révolutions peuvent avoir de poétique. Donc, on continue. Et de... Oh, j'ai un petit coup de barre, je suis désolée, je suis un peu crevée, un peu fatiguée en ce moment. Grande semaine, peut-être même un peu malade, on verra ça plus tard, mais en tout cas, j'accuse un peu le coup de tout, quoi. Bref, on se retrouve là sur... Toutes ces... Voilà. Cet explorateur plutôt masculin, plutôt explorateur, plutôt terrien, arrive sur Gétaine, Nivos, Et qui est une planète humaine, peuplée par des humains, mais des humains qui ne sont pas sexués. Alors qu'on peut dire androgyne ou pas, mais qui globalement sont en fait plutôt neutres, Sauf dans une certaine période qui est celle du Kéma. Alors ça, c'est vraiment un peu pour ça que je suis allée chercher celui-là, le gain, donc on va en parler tout de suite. Clairement, si vous allez chercher ça, ça ne marche pas des masses. Je vais essayer de lire un passage sur le Kéma, là, il y a vraiment un chapitre qui explique ça, qui s'appelle donc la question sexuelle. Est-ce que c'est ça ? Ouais. Donc là, on va avoir un premier développement, et après un développement plus large sur le roman lui-même. Et je me fais une mini-étire, désolée. Donc, la question sexuelle, chapitre 7, je suis page 108 et suivante de mon édition. Note prise par Unc-Tot-Opong, investigateur du premier groupe de reconnaissance débarqué sur Géten-Nivoz, SIG 93-AE 1448, ou 1448. Les Géteniens sont vraisemblablement le résultat d'une expérience. Cela peut paraître choquant. Mais comment pourrait-on, aujourd'hui, exclure cette hypothèse ? Des indices probants ne nous donnent-ils pas lieu de penser que la colonie terrienne fut une expérience ? L'établissement d'un groupe hainien normal sur une planète ayant comme autochtone ses propres proto-hominidés ? Les colonisateurs se livraient certainement sur l'homme à des manipulations génétiques. Sinon, comment expliquer l'existence des hilfs de S ou celles des hominidés ailés et dégénérés d'Eurocanane ? Trouvera-t-on une autre explication de la physiologie sexuelle Gétenienne à un accident ? Peut-être. La sélection naturelle ? Peu probable. Faible ou nulle est la valeur d'adaptation de leur ambisexualité, comme on peut être ambidextre, ambivalent. Pourquoi aurait-on choisi, pour une expérience, un monde aussi inhospitalier ? Je l'ignore. Tini-Beaussol pense que la colonisation s'est faite au cours d'une grande ère interglaciaire. Il se peut que le climat ait été d'abord d'où pendant 40 ou 50 000 ans. Lorsque les glaces auraient reconquis le terrain, les Héniens se seraient retirés complètement, et la colonie serait restée seule témoin d'une expérience abandonnée. Je spécule sur les origines de la physiologie sexuelle Gétenienne, mais que sais-je là-dessus de certes ? La communication faite par Oti sur la région de l'Orgoraine a dissipé certaines des idées fausses que je m'étais faites. Je vais noter ce que je sais, ensuite exposer mes théories. Commençons par le commencement. Le cycle sexuel est en moyenne de 26 à 28 jours. On tend à dire qu'il est de 26 jours pour le rapprocher du cycle lunaire, ce qui n'est pas sans faire penser à la menstruation qui se met à quelqu'un du cycle menstruel. Pendant 21 ou 22 jours, le sujet est soma, en état de latence ou inactivité sexuelle. Vers le 18e jour, une modification hormonale est effectuée par les glandes pituitaires. Le 22e ou 23e jour, le sujet entre dans la période du khéma, l'équivalent du rute animal. Dans la première phase du khéma, car ses chats, il demeure complètement hermaphrodite. Différenciation et puissance sexuelle sont incompatibles avec l'isolement. Si le jeténien, dans la première phase du khéma, se trouve seul ou avec des gens qui ne sont pas en khéma, il est inapte au coït. Pourtant, la pulsion sexuelle est en cette phase d'une force redoutable, assujettissant toute la personnalité, sacrifiant tout à ses impérieuses exigences. Lorsque le sujet rencontre un partenaire en khéma, on pourrait dire en chien, quoi, en khéma, les sécrétions hormonales en reçoivent un surcroît de stimulation, par le toucher surtout, et par l'odorat. Jusqu'au moment où il se produit une prédominance des hormones mâles ou femelles chez l'un des partenaires. Les organes sexuels s'engorgent ou s'atrophient en conséquence. Les préliminaires de l'acte sexuel s'intensifient et le sujet déjà différencié déclenche un mécanisme qui fait prendre à son partenaire le rôle sexuel inverse, sans exception. S'il peut arriver qu'il se forme des couples du même sexe, ces exceptions seraient négligeables. La seconde phase du khéma, carte, donc ça c'est les autres langues, c'est les abréviations, toramen, où se produit cette activation sexuelle par contact mutuel dure apparemment de 2 à 20 heures. Si l'un des partenaires est déjà à un stade avancé du khéma, l'autre y rejoindra rapidement. Si les deux sujets entrent ensemble en khéma, il y a des chances pour que cela prenne plus de temps. Les êtres normaux n'ont de prédisposition ni au rôle masculin ni au rôle féminin. Ils ne savent jamais lequel ils vont jouer et ne peuvent choisir. D'après Otinime, l'usage de dérivés hormonaux en vue d'infléchir la nature vers l'un ou l'autre rôle est très courant dans la région de l'orgorraine à ma connaissance. Cette pratique n'a pas cours en karaïde périmorale. Et en fait, il y a quelque chose qui va changer dans le cycle de la vie, c'est-à-dire qu'en fait, le féminin est jeune pour pouvoir se reproduire et porter et s'arrêter. Mais, ça on l'apprend plus tard. Une fois déterminé, le sexe ne peut changer pendant la période du kéma. Sa phase culminante, karaïdiente kéma, dure de deux à cinq jours pendant lesquels la pulsion sexuelle atteint sa force maximale. Le kéma se termine brusquement. S'il n'y a pas fécondation, le sujet revient à la phase du soma en quelques heures et le cycle recommence. Nota Bene, Otinime estime que cette quatrième phase est l'équivalent de la menstruation. Chez un sujet qui, ayant assumé le rôle féminin a été fécondé, il va de soi que l'activité hormonale se poursuit. Les périodes de gestation 8-4 mois et de lactation 6-8 mois lui conservent ce rôle de femme. Les organes sexuels mâles restent atrophiés comme en soma. Les seins se développent quelque peu et la ceinture pelvienne s'élargit. Lorsque prend fin la lactation, le sujet perd ses attributs féminins et retrouve l'état de soma en parfaite hermaphrodite. Il ne se créait pas d'habitudes physiologiques qu'on peut être père plusieurs fois après quelques maternités successives. Observation sociale très superficielle encore car j'ai été trop occupée à circuler pour pouvoir les consigner en un ensemble cohérent. Le kéma se pratique le plus communément par couple mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe dans les villes des établissements où les individus en kéma des deux sexes se groupent pour s'accoupler les uns avec les autres en toute liberté. A l'opposé de cette pratique se situe la couture par laquelle deux partenaires se jouent fidélité caradien os quioma ce qui constitue virtuellement un mariage monogame institution sans statut légal mais très ancienne et restée vivace sur le plan social et éthique. Toute la structure caradienne des foyers clanniques et des domaines est indubitablement fondée sur l'institution de l'union monogame. Je suis mal informée des règles générales présidentes au divorce. Je sais qu'il se pratique ici en Osnorina mais avec interdiction de se remarier après divorce ou mort du partenaire. On ne peut jouer la fidélité qu'une fois dans sa vie. Naturellement la filiation maternelle est seule reconnue sur toute la planète la mère étant le parent par la chair caradien amant. L'inceste est autorisé avec différentes restrictions entre sujets nés de même parent même si ces derniers se sont jurés fidélité. Mais les incestueux ne peuvent se jurer fidélité ni avoir des rapports une fois que l'un d'eux a donné naissance à un enfant. D'une génération à l'autre l'inceste est strictement interdit en Carhaïde et en Orgorène et non pas parmi les tribus du père Hunteur le continent antarctique on le dit moi mais c'est peut-être une calomnie. Que dirais-je encore ? Je crois avoir résumé ce que je sais de certains il est un aspect de ce système anormal qui a peut-être son utilité en matière d'adaptation. puisque le coït ne se produit qu'en période de fertilité les risques de fécondation sont élevés comme chez tous les mammifères soumis à un cycle astral dans des conditions de vie rigoureuse avec forte mortalité infantile la survie de la race peut-en être facilité etc. Bon je pense qu'on ne va pas le faire en entier il me reste deux pages pour finir le chapitre et j'ai envie de parler d'autres aspects que cet aspect qui en fait est celui pour lequel je suis allée vers le roman mais que j'ai trouvé plutôt décevant. On va quand même si je saute des passages page 114 Quel pronom employé pour désigner ? Alors voilà juste un peu avant Lorsqu'on rencontre un jeténien page 113 Il est impossible et déplacé de faire ce qui paraît normal dans une société bisexuelle parce qu'on n'a pas le binaire aujourd'hui Lui attribuer le rôle d'un homme ou d'une femme et conformer à cette idée que vous vous en faites le rôle que vous jouez à son égard d'après ce que vous savez des interactions habituelles ou possibles des personnes de personnes de même sexe ou de sexe opposé Il n'y a ici aucune place pour nos schémas courants de relations socio-sexuelles C'est donc un jeu qu'ils ne savent pas jouer C'est donc un jeu qu'ils ne savent pas jouer Ils ne voient en leur semblable ni des hommes ni des femmes et c'est là autre chose qui nous est presque impossible d'imaginer Quelle est la première question que nous posons sur un nouveau-né Quel pronom employer pour désigner un jeténien ? Le genre neutre n'irait pas car c'est un être à la fois masculin et féminin Il faudrait disposer d'un pronom bisexuel ou intégral Le pronom humain est-ce qu'employé en caradien pour désigner une personne en soma De quoi je suis obligée d'employer le masculin exactement pour les mêmes raisons que ce genre était appliqué à un dieu transcendant Le masculin est moins défini moins spécifique que le neutre ou le féminin mais l'emploi même de ce genre me fait continuellement oublier que le caradien avec qui je me trouve n'est pas un homme mais une synthèse d'hommes et de femmes Alors on va en rester là On va noter pas mal de choses différentes sur ça D'abord ça c'est vraiment le chapitre synthétique qui va expliquer des malaises préalables des interrogations préalables de l'explorateur Et il y a d'autres choses après qui sont un peu dures dans le roman Globalement le changement de voix nous annoncés Moi j'ai un peu patiné au début Ça change de personnage Voilà en gros C'est un roman qui est quand même globalement un peu polyphonique même s'il est plutôt duel que polyphonique Et je ne l'ai pas compris tout de suite Et on a un autre élément qui est Voilà bon C'est globalement polyphonique Et on a ça cette question donc de non binarité ou en bisexualité Bisexualité Abisexualité ça serait un peu sur qui nique avec qui Alors que Sur ça on va d'abord noter que dans le système lui-même il y a des contradictions Ce système il est évidemment inspiré de systèmes de sexuation humaine dans les grandes lignes Et de différenciation des différences anatomiques et enfin anatomiques sexuelles en gros mais de peu de choses mais cette différenciation évidemment elle est sociale D'abord au niveau biologique on l'a dit c'est calqué sur le cycle menstruel sur les durées et sur le cycle animal c'est à dire que bon ben voilà on imagine un rut animal mais adapté aux humains avec un équivalent avec un équivalent humain et tout un système social qui se greffe là-dessus c'est très logique je crois que les parents d'Ursula Le Guin étaient anthropologues donc elle est vraiment une autrice qui a une très très nette conscience de la relativité des critères biologiques de leur importance mais surtout de leur importance en tant que ces distinctions biologiques sont interprétées pour et servent de fondement à des institutions humaines en gros elle a bien compris que la bisexuation du monde est une possibilité parmi d'autres et donc elle imagine non seulement une autre biologie mais surtout un autre système et plutôt plusieurs autres systèmes à partir de cette biologie différente extrêmement important cette biologie elle est vraiment inspirée de de ce qu'on appelle l'embryogenèse la formation des embryons et de du stade indifférencié qui est par exemple celui de la gastrula alors ça ce sont des choses que l'on apprend vraiment au XXe siècle tout comme le rôle des hormones et donc qui sont réinjectés dans le récit de la main gauche de la nuit la gastrula c'est vraiment le stade indifférencié du fœtus un stade qui ne dure pas longtemps et où on commence à avoir juste en fait des orientations d'orso-ventral et enfin entéro-postérieur et gauche-droite quoi en gros avant que quelque chose se différencie voilà et donc en fait la construction d'un embryon c'est ça c'est un amas de cellules qui va se distinguer d'abord sur ses orientations et puis se spécifier et dont les organes en fait vont se différencier progressivement par spécification et cette spécification à un moment elle devient sexuelle et ça en fait c'est plein de stades différents qui nous montrent aussi à quel point la bisexuation biologique est une catégorisation très active même pour la biologie parce qu'en fait cette bisexuation elle se fait en plein d'étapes qui en fait ne sont pas toujours accords du tout et nous qui font qu'au final comme on dit au bout du compte la bisexuation elle est loin 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 d'être aussi binaire qu'on le pense mais on a plutôt quelque chose de l'ordre continuable et ça c'est voilà donc là le gain elle oublie le continuum elle garde la bisexuation mais en imaginant une autre forme de bisexuation à partir d'une autre forme de reproduction qui reste aussi une reproduction sexuée c'est pas la parthéno-jeunesse je suis encore sûre que je le prononce mal comme on l'a dans leur langue ou dans d'autres textes par exemple qui amène encore d'autres choses on y est ? donc ça c'est vraiment intéressant pour tous ces éléments là et c'est vraiment rigolo de voir comment on a un système biologique qui est complètement imaginé et qui on le voit dans le découpage du texte très clairement qui conduit aussi à un découpage à une anthropologie distincte différente et cette anthropologie elle est très nette sur un truc qui peut faire vraiment un effet de surprise voire qui peut être choquant c'est à dire les mentions de l'inceste mais pourquoi l'inceste est ici mentionné ? parce que le gain en fait pense à l'effet Strauss qui fait de l'interdit du tabou de l'inceste un des critères définitoires de l'humanité dans les structures élémentaires de la parenté hop là mon focus ne se fait plus bien c'est bon il revient donc c'est exactement ça en fait qui est ici et ce qu'elle illustre c'est comment la question de l'inceste de l'interdit ou non de l'inceste et de la régulation des rapports entre les personnes et notamment entre les personnes ici dans le même sens mais ça ne veut rien dire est un fait social et ce faisant elle l'explicite avec des outils qui ne sont pas illogiques ceux de l'exploration le machin le carnet de notes qui permettent d'avoir ces espèces de critères humains même si c'est une humanité qui n'est pas la nôtre avec des voyages spatiaux etc mais qui va permettre ce partage d'un regard scientifique de montrer l'exposé enfin de légitimer un peu toute cette forme là et donc d'avoir on se rappelle c'est la vraie question enfin c'est une des grandes questions de la SF comment transmettre des enfin c'est peut-être la question vraiment des narratologues qui étudient la SF en fait mais comment transmettre des savoirs inventés ben là on le voit avec une fiction scientifique donc à ça dire là ici vraiment au carré la fiction de scientifiques qui sont en goguette et qui se voilà prennent ces notes là enfin en goguette en exploration etc voilà alors on peut noter que ça au niveau du genre et j'en discutais avec avec ma grande potesse qui va se reconnaître mais je ne suis pas sûre qu'avec que je la cite c'est peut-être pas le plus réussi dans le roman en tout cas c'était son avis et je suis assez d'accord avec elle pour ça je trouve que bon ben ça ça amène un système assez binaire et très binaire dans le roman et peut-être plus oui effectivement ambivalent et ambisexuel que neutre ou flûte bon ben c'est une des explorations possibles en tout cas moi j'ai vraiment pas vu l'émancipation du genre que l'on pourrait croire et des choses parfois un peu maladroites mais aussi quand même pour une bonne part assez intéressante alors j'ai pris des notes mais en fait en prenant des photos ce qui est quand même un peu à l'arrache il y a vraiment un passage que j'ai beaucoup aimé par exemple sur on va le lire assez vite fait hop là page 122 ça je le sais parce que je les partage sur les réseaux sociaux je vais vous mettre mes réseaux sociaux maintenant que je suis plus anonyme en description ça va changer donc vous me suivez si vous voulez moi je raconte des conneries je partage des textes les miens et je fais des photos mauvaise l'un des plus dangereux alors oui alors il va falloir une phrase avant tac je remonte à 121 c'est là une métaphore tenace donc le vernis de la civilisation universelle et spécieuse ce vernis ou couche de peinture ou plie au film ou tout ce que vous voudrez ça c'est très lire celui-là le bien cachant la noble réalité qu'il recouvre cela peut contenir une douzaine de sophismes à la fois l'un des plus dangereux c'est l'idée que la civilisation étant artificielle n'est pas naturelle ça c'est le rapport nature-culture on voit la fille d'anthropologue qu'elle est à l'opposé des vertus primitives ça c'est le rousseauisme la civilisation qui corromprait le naturel le bon sauvage naturellement hé hé ironie il n'y a pas de vernis mais un processus de maturation dans lequel ce qui est primitif et ce qui est civilisé ne sont que des étapes du même développement et on voit ici comment tout est naturalisé chez Ursula Le Guin avec même cette image du développement et moi en fait c'est là où je ne vois pas d'émancipation au moins dans ce volume-là de Le Guin c'est parce qu'en fait tout est naturalisé mais en revanche qu'est-ce que c'est intéressant à étudier et à lire si l'on veut que quelque chose soit l'opposé de la civilisation ce sera la guerre ça c'est du abormaz en gros civilisation et guerre s'excluent mutuellement tandis que j'écoutais les discours insipides et féroces de Thib il me semblait que ce qu'il cherchait à faire par la menace et par la persuasion c'était de forcer son peuple à revenir sur un choix qu'il avait fait avant d'entrer dans l'histoire le choix entre ceux des contraires et donc ça c'est vraiment intéressant parce que finalement ni civilisation ni guerre ne sont du côté soit de la nature soit de la culture ils sont les deux c'est ça qu'elle dit tout en reconstruisant une autre polarité dans laquelle il est en fait naturel qu'il y ait des civilisations et moi ce que je voudrais c'est que l'on arrive à penser l'arbitraire de ce que l'on voit comme développement et comme nature mais je ne sais pas à quel point c'est possible mais je crois en tout cas qu'il faut au moins percevoir ce naturalisme qui à mon avis remet largement en question l'émancipation que porterait la main gauche de la nuit en revanche ça reste une exploration vraiment extraordinaire ce n'est pas ce qui m'intéressait dans le roman Adèle Cassignol que j'apprécie beaucoup me faisait remarquer avec la justesse dont elle est coutumière et qui la caractérise toujours que si j'avais du mal à rentrer dans le roman c'est probablement parce que le narrateur lui-même a du mal à rentrer à comprendre le monde qu'il explore on y est oh là là la mise au point c'est plus en plus terrible et ça c'est très juste et c'est une des clés de ce qui a été pour moi une difficulté de lecture de la main gauche de la nuit en plus d'être malade déprimée fatiguée d'avoir perdu mon grand-père et de vouloir travailler sans y arriver en gros et je bosse quand même pas mal et de mêler barbie il y a vraiment tout ça qui se passe en même temps dans ma vie mais je ne sais pas ce que je voulais dire donc il y a cette difficulté de l'exploration parce qu'il y a une étrangeté qui est absolument radicale et à plein de moments j'ai pensé à ce livre que j'ai adoré de Naomi Michison Les mémoires d'une femme de l'espace je vais le mettre en fin de vidéo j'en avais fait une vidéo alors parce que je vous le rappelle dans Naomi Michison la narratrice la femme de l'espace et elle aussi une scientifique qui explore des planètes pour entrer en communication soit par télépathie mimétisme enfin et ça c'est très détaillé avec des espèces qui sont donc extraterrestres foncièrement différentes radicales dans l'altérité la plus complète on a ça en fait et je crois que La main gauche de la nuit est un roman de l'hiver du froid mais ça finalement on va dire c'est globalement du milieu hostile comme chez Damasio c'est roman du vent etc comme j'essaie d'écrire un roman de la canicule entre autres mais parce qu'il y a dans tout ça bien avant peut-être même cette question du froid c'est un roman du lien et de comment faire lien avec les altérités les plus radicales et les moins compréhensibles et là en fait le passage que j'ai lu là sur la civilisation et la guerre il montre finalement comment toute cette question qui est de comment faire civilisation comme nous enfin comme à la maison moi je suis tendance à dire on fait famille comment faire civilisation c'est à dire comment faire le lien à toutes les échelles et à tous les niveaux d'une vie humaine terrienne ou non terrienne je vais m'expliquer l'explorateur il n'est pas envoyé en tant que mission scientifique il en profite enfin mission scientifique mais sa première mission elle est diplomatique il est un représentant de l'écoumène qui est un genre de grand de grande ligue extraterrestre de libre échange qui va amener du libre échangisme entre les différentes planètes et ça c'est vraiment très intéressant parce que alors c'est un peu l'inverse de Star Wars à ce niveau là pour ce que j'ai compris Star Wars je ne vais pas développer cette partie là parce que vraiment ça ne m'intéresse pas et donc il y a en tout cas il y a cette volonté de faire civilisation et à ce niveau là on voit comment finalement cet envoyé il est là pour faire du lien et que les savoirs vont être là vont être directement donc il faut qu'ils soient les plus justes possibles c'est un enjeu diplomatique parce qu'ils sont là pour permettre de faire du lien avec différentes communications et avec différentes questions plus ou moins stratégiques et éthiques par exemple faut-il tout dire ? faut-il mentir ? non il ne faut pas mentir faut-il tout dire ? non plus ça peut faire peur etc etc quelle sécurité etc et parce que pour rallier la planète de Géten à l'Ekoumène on vous rappelle que ekoumène c'est le mot qui donne économie mais qui veut dire le foyer en grec je ne connais pas beaucoup de grecs mais il y a quand même cette base là que j'ai l'Ekoumène ça va être cette espèce de foyer c'est à dire vraiment la civilisation elle-même et donc comment faire civilisation en arrivant comme cela d'une autre planète c'est génial et donc c'est si difficile de rentrer là-dedans parce que en fait ça ne marche pas au début ça ne marche pas du tout et le le narrateur on va le dire en masculin ne sait jamais à qui faire ou non confiance et ça c'est extrêmement gênant ça vraiment ça crée un malaise j'ai trouvé assez dur c'est dur à comprendre assez souvent parce que tout semble épais tout semble avoir des sens qu'on ne comprend pas parce que c'est exactement l'atmosphère et en même temps cette épaisseur elle se fait dans une civilisation qui est profondément enfin pas dans une civilisation mais dans un monde qui est profondément hostile parce que glacé ça je vais reparler du front et donc c'est dur c'est éprouvant j'ai dit que le roman était polyphonique ou au moins duel à deux voix oui mais pas dès le début parce qu'en fait l'allié de 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 cette envoyée est à la fois enfin c'est en fait c'est le rôle de conseiller allié qui n'est jamais fixe aussi et qui finalement incarne et emblématise non seulement la réversibilité des signes a-t-on bien compris ou pas comment savoir si on comprend ou pas extrêmement angoisse mais aussi la difficulté de comprendre ce qui fait lien chez l'autre et de la façon dont les autres ont de faire lien et donc de comment on peut faire lien malgré tout ou par-delà ces différences et qui nécessitent donc une profonde connaissance non seulement de l'autre mais aussi du monde de l'autre pour saisir et donc cet autre est à la fois un allié et un comment dire il n'est pas seulement un allié il est de temps à autre vu comme un antagoniste radical et avec des voilà une complexité relationnelle extrêmement malaisante voilà perplexante on ne sait pas où on en est et qui voilà va explorer ce faire lien comme on dit vivre ensemble ce sont des questions qui sont essentielles et là le roman est une vraie réussite nettement alors avec toute cette étrangeté qu'amène en plus le kéma le système de différenciation sexuelle mais qui en fait est très visible mais qui voilà je n'ai pas trouvé intéressant par rapport à ça mais je mis du temps à comprendre voilà je l'ai vraiment compris à la fin voilà qu'est-ce qui fait lien dans dans la main gauche de la nuit alors il y avait un moment de 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 la main gauche de la nuit j'ai envoyé tout ça avec des pages ah la grande potesse j'ai 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 vraiment aimé beaucoup de choses dans ce roman alors voilà et donc en fait après beaucoup de 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 d'aléas de 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 détours dans tous les sens de changement de pays et bien évidemment chaque pays alors en fait voilà se fait rien il va se faire donc il s'agit de rallier une planète entière à l'écoumène mais pour cela il faut que globalement la planète comprenne l'intérêt de l'écoumène et pour le comprendre en fait il faut qu'elle s'organise pour faire planète et donc va devenir transnational dépasser les frontières au moins de façon au moins pour pour qu'il y ait accord et gestion de enfin pour rejoindre l'écoumène c'est à dire ce grand système même pas de constellation mais interstellaire voilà en gros et à partir de là on va tomber dans tout tout un réseau dans tous des questionnements diplomatiques sur ça marche ça marche pas dans des systèmes de royauté qui eux aussi sont extrêmement compliqués alors moi en ce moment je me je me je développe une passion un peu coupable enfin c'est quand même vachement important sur ce qui se passe au niveau de Wagner de Prigogine de la mort de Prigogine supposément enfin elle a l'air d'être quand même bien avérée là en Russie et de ce que ça implique on est en plein dedans regardez les documentaires Arte sur ça ils sont vraiment intéressants sur comment ça veut dire quoi faire alliance alors chez Le Guin les alliances sont beaucoup moins meurtrières mais elles sont quand même entourées de meurtres feutrés en quelque sorte et en même temps voilà les les le l'envoyé putain je suis nulle dans les noms donc Gentilly Jean-Ly arrive à faire alliance avec son son ben en fait son allié mais il a mis du temps à comprendre que son allié était un allié et ça c'est très très intéressant et qu'il faisait lien alors et là il y avait des de très très beaux passages alors une des choses qui me paraît très douteuse dans le quema c'est que la sortie du quema alors provoquée par des genres d'écastrations chimiques etc amène à un genre d'état de nuque ou d'ammonissement ou d'efféminisation je comprends quand même les termes d'Ursula Le Guin pour qui en gros la sortie du désir sexuel et de la pulsion amènerait une forme d'inertie et que bon voilà alors ça je vraiment c'est vraiment des conneries psychanalytiques ne serait-ce que parce que enfin là il y a un truc qui marche pas mais même si on garde de la psychanalyse on passe on parle de sublimation on peut parler de plein de choses mais je ne crois pas à ça voilà globalement et puis ça laisse pas de place aux asexuels enfin voilà ça marche pas ça vraiment ça marche pas mais voilà il y a ça aussi dans le roman qui est interrogé donc le sexe la pulsion comme une pulsion qui va être plus vaste et aussi un facteur de progrès et avec des espèces de regards mutuels et d'étrangeté mutuelle ce qui amène le lecteur la lectrice le lecteurrice à partager aussi l'altérité non seulement du narrateur qui est quand même un humain assez différent mais aussi de cet envoyé allié par le partage de sa propre voix à la première personne et donc notamment de cet allié regardant l'envoyé alors moi je je voudrais j'avais repéré un très très beau passage sur le froid alors je sais plus ce que j'ai partagé mais il y a vraiment de beaux passages dans ce roman c'est par là alors là il y a plein de choses qui vont être sympas et importantes il faut juste que je retrouve l'ordre ouais ok donc ça ça va venir après alors tout le roman finalement enfin une deuxième partie du roman se construit plus ou moins comme un genre de de katabase enfin d'anabase de remontée des enfers alors hop et moi je cherche en quelle ordre je vais le lire on va le faire un peu à l'arrache comme d'hab pourtant j'ai eu l'impression cette fois d'avoir mieux ah oui non mais c'est encore plus tôt donc c'est un moment où bon ben voilà ils elles doivent aller vers de plus grandes difficultés pour s'échapper je rentre pas dans les détails il y a plein de choses à découvrir donc je vais semi-déglugacher et donc hop là on va là parler vraiment du froid le grand glacier du nord était passé par là dans son va-et-vient au cours des millénaires donc là hop camping sauvage on est à un traîneau et on s'échappe c'est quand même un moment dur raclant le terrain sous sa masse il avait laissé des traces sur les pentes de granit notamment de longs sillons rectilines qu'on eut dit creusés par une gouge géante nous pouvions remorquer le traîneau le long de ces stris aussi bien parfois que sur une route c'est en tête d'attolage que mon rendement était le meilleur je pesais sur le harnais les formes réchauffées lorsque nous fîmes halte à midi pour nous restaurer je ne pus rien manger je me sentais mal et j'avais froid il pleuvait sans répit Estraven donc ça c'est le nom de l'allié décida de faire étape sous un grand surplomb de rochers noirs cela dès le milieu de l'après-midi il avait dressé la tente avant même que je me fusse d'étoler il m'ordonna d'entrer de me coucher je ne suis pas malade dis-je si répliqua-t-il aller je lui obéis mais son ton irrité lorsqu'il entra dans la tente avec tout ce qu'il fallait pour dîner je voulais me lever car normalement j'étais ce soir-là de corvée pour la cuisine il me dit de rester couché toujours impérieusement hop ça c'est important aussi je vous trouve bien autoritaire lui dis-je je regrette dit-il de tourner sur le ton inflexible d'un homme qui ne regrette rien je ne suis pas malade vous savez non je ne savais pas vous ne voulez pas être franc il faut donc bien que je vous juge à votre mine vous n'avez pas encore récupéré l'étape a été dure je ne connais pas les limites de votre énergie lorsque je les atteindrai je vous le ferai savoir j'étais exaspérée par son air protecteur il avait une tête de moins que moi elle était bâtie en femme plutôt qu'en homme gras plutôt qu'un muscu lorsque nous tirions le terreno ensemble il me fallait ralentir l'allure et me retenir pour me mettre à son pas et éviter de le distancer le bel attelage attelage en étalons et nulles ainsi vous n'êtes plus malade non naturellement je suis fatiguée vous aussi oui dit-il j'étais inquiet pour vous votre route est longue j'avais eu tort de me croire traité en être faible et inférieur il pensait que j'étais malade et quand on est malade il faut obéir il était franc et attendait de moi la même franchise mais peut-être était-ce trop me demander lui du moins n'avait aucune idée de ce que pouvait ajouter à l'amour propre la susceptibilité du mal jaloux de sa virilité c'est intéressant ça c'est intéressant parce que ça parle des habitudes mais ça parle surtout de ce que l'on va projeter ici par exemple au niveau du genre mais qui va empêcher cette franchise ce premier degré absolu qui empêche cette communication franche qui empêche de faire lien et pourtant puisqu'il avait su me sacrifier comme il avait fait manifestement ces hautes exigences en fait de Schiff-Grethor ne pourrais-je de mon côté faire abstraction de la fierté du mal qui s'érige en maître car cela devait lui être aussi incompréhensible que l'était pour moi le Schiff-Grethor donc un rituel de la planète alors on va aller encore un peu plus loin combien avons-nous couvert aujourd'hui ? à peine 10 kilomètres dit-il en se tournant vers moi en ébauchant un sourire nous filmes plus de 11 kilomètres le lendemain 19 le jour suivant encore une étape et nous voilà sortis de la pluie et des nuages dans une région qui semble un défi à l'humanité c'est notre neuvième étape nous nous trouvons maintenant à 15 ou 1800 mètres au-dessus du niveau de la mer sur un haut plateau qui porte des traces évidentes de résemplissement et de phénomènes volcaniques nous sommes sur les montagnes de feu de la chaîne du Sambésien ou Sambésienne le plateau se rétrécit progressivement en une vallée et la vallée en encole flanquait de longues suites de crêtes à notre sortie du col les nimbus s'effiloches se déchirent bientôt dispersés par un glacial vent du nord alors surgissent au-dessus des crêtes qui se dressent à droite et à gauche des pics bigarrés de blanc et de noir neige et basalte éclatant sous l'irruption du soleil dans un ciel étincelant devant nous grâce au même grand coup de vent qui a balayé les nuages nous découvrons à nos pieds des vallées sinueuses semées de blocs de glace et de roches erratiques ces vallées sont coupées par un mur géant un mur de glace nous élevons notre regard toujours plus haut jusqu'à la crête du mur et là nous voyons la grande calotte glaciaire le fameux gobrine aveuglant en s'étendant au nord à perte de vue d'une blancheur éblouissante insoutenable dans les vallées encombrées de moellons et sur les escarpements les sinuosités et les masses rocheuses situées en bordure du grand Inlantis se dressent ça et là des crêtes noires la plus massive s'élève du plateau où nous nous trouvons pour atteindre l'altitude des piques qui forment de chaque côté de nous comme une entrée monumentale des flancs de cette masse noire sort une lourde traînée de fumée longue de deux kilomètres plus loin ce sont d'autres piques d'autres cimes des pyramides de cendres noires qui surgissent du glacier et là de loin en loin s'ouvrent d'autres gueules qui vomissent feu et fumée en un souffle à le temps attelé au traîneau avec moi Estraven regarde ce spectacle de désolation sublime et indescriptible je suis heureux dit-il d'avoir vécu jusqu'à ce jour j'éprouve le même sentiment c'est très bien de voyager vers un but mais ce qui importe en fin de compte c'est ce qu'apporte le voyage lui-même il n'a pas plu sur ces pentes exposées au nord des champs de neige s'étendent depuis le col jusqu'aux vallées encombrées de Moraine nous escamotons les roues du traîneau pour lui rendre ses patins chaussons nos skis et nous lançons sur la pente glissant vers le nord nous allons pénétrer dans ce vaste silence domaine de glace et de feu où se lit en lettres gigantesques noir et blanc cette inscription qui barre tout un continent mort, mort, mort le traîneau est léger attiré léger comme une plumée nous rions de choix on y va quelques remarques bon c'est splendide évidemment c'est hostile et c'est dépassé remarques absolument incohérentes et essentielles dans le même temps ce qu'apporte le voyage plus que le but du voyage ce sont des gens qui sont en train de s'échapper c'est une question de vie ou de mort mais en fait on voit là que le but est encore ailleurs parce que le récit ne s'entend pas comme une flèche mais il est il devient il se fait il se parcourt comme un récit panier je vous revois à la vidéo sur la fiction panier c'est exactement ça qui est en train de se passer et dans cette fiction panier il y a bien sûr le sublime du paysage le froid c'est ce qui va montrer très manifestement la différence même biologique des personnages différence biologique qui est finalement comme emblématique qui n'est pas une métaphore qui est la concrétisation donc c'est l'inverse une métaphore de leur différence humaine et donc il va s'agir de faire lien j'ai relevé là un passage ensuite qui m'a beaucoup amusée sur cette question là voilà mais qui parle de ça donc page 258 259 au Tormenbod Tern il neige toujours en SRM mais nous avons assez dormi Aï c'est-à-dire le terrien m'apprend un jeu terrien passionnant et très calé cela se joue sur des carrés avec de petits cailloux et ici ce ne sont pas les cailloux qui manquent dit-il pertinemment il supporte assez bien le froid il le supporterait comme un verre de neige si ce n'était qu'une question de courage je trouve curieux de le voir enmitouflé dans son yèb et son anorak même lorsque la température est au-dessus de zéro mais lorsque nous tirons le traînant s'il y a du soleil et si le vent n'est pas trop cinglant il ne tarde pas à enlever son anorak et à suer comme moi à grosses gouttes pour le chauffage de la tente nous devons nous faire des concessions mutuelles il a toujours trop froid moi trop chaud et si l'un de nous réglait le poil à sa convenance l'autre ne manquerait pas d'attraper une pneumonie nous coupons la poire en deux et ainsi le grelotte quand il n'est pas dans son sac alors que j'étouffe de chaleur dans le mien mais si l'on songe à la distance qu'il a parcouru pour venir ici partager cette tente avec moi je trouve que nous ne nous entendons pas trop mal et en fait on voit ici comment ce qui pratiquement prosaïquement revient à partager une couette en terrain hostile on pourrait dire qu'il ne s'agit pas vraiment d'une couette il s'agit de partager une question de température comment vivre quand on ne vit pas la même température quand on n'a pas le même métabolisme il y a ce fait par une espèce de poire en deux et une concession mutuelle en fonction des efforts un peu plus loin ces questions de tension se posent encore je suis page 269 depuis que nous sommes sortis du crépuscule volcanique nous ne sommes plus tendus tout entiers vers l'effort et tenaillés par l'inquiétude et nous avons repris nos conversations sous la tente après dîner je suis en kéma aussi aimerais-je pouvoir faire comme si Aïe n'existait pas mais quand on couche dans la même tente ce qui n'arrange rien c'est que lui aussi est en kéma à sa façon il est en permanence cette espèce de monstruosité qu'est l'hyper sexualisation des humains c'est bien étrange mais c'est ainsi comme l'aiguillon de la chair doit s'émousser s'il lui faut agir chacun des 364 jours de l'année sans jamais choisir l'un ou l'autre sexe ce soir c'est en vain que j'essaie d'oublier sa présence elle s'impose à moi avec une force irrésistible et je suis trop fatiguée pour trouver à cette force un des exutoires qu'enseigne la discipline du handara pour me mettre par exemple en contre-trans inquiet de mon silence il me demande s'il ne m'a pas offensé je suis embarrassée mais va-t-il pas se moquer de moi si je lui explique les raisons de mon silence après tout il peut me trouver aussi anormal qu'il l'ait à mes yeux en cette solitude chacun de nous est muré dans sa propre solitude chacun est pour l'autre un caprice de la nature comme lui je suis séparé de mes semblables de leur société et de leurs règles de vie donc c'est aussi dans l'isolement que le lien se fait qui permet de mettre à distance ses propres règles de vie je n'ai plus pour me soutenir et justifier mon existence tout un monde rempli d'autres jeténiens nous sommes enfin à égalité enfin oui nous nous mesurons à armes égales c'est la seule planète contre planète et on peut dire que cet isolement et cette distance c'est la science-fiction toute entière naturellement il ne s'est pas moqué de moi au contraire il m'a parlé avec une douceur dont je ne l'aurais pas cru capable au bout d'un moment il a parlé lui aussi de ségrégation de solitude peut-être on va rester un peu là et c'est là je crois qu'il y a quelque chose qui se passe alors voilà est-ce qu'ils sont en train de se freinzonner de se flexonner si on veut dire en termes très contemporains je pense que ce n'est pas assez ou de le voir comme ça ah oui on va aller un peu plus loin hop sur cette même question je fais hop c'est une question qui est vraiment alors qui ne tire à rien celui-là les gars car il me semblait je crois qu'il partageait ce sentiment que c'était de cette tension sexuelle entre lui et moi tension dont nous reconnaissions l'existence et comprenions les raisons sans rien faire pour l'apaiser que venait de jaillir la soudaine évidence de notre grande amitié une amitié dont nous avions tous deux un tel besoin dans notre double exil et dont nous nous étions déjà donné tant de gage dans notre long et dur voyage que nous pouvions dès ce jour lui donner le nom d'amour comme si l'amour était une amitié plus plus moi je crois qu'il y a quand même une nature différente mais il faudra encore réfléchir à la question vous en pensez quoi mais l'amour avait surgi des différences qui nous séparaient non pas des affinités et des ressemblances entre nous et cet amour était lui-même le seul pont jeté sur ce qui nous divisait lui ajouter des rapports sexuels c'était supprimer ce pont refaire de nous des êtres de deux mondes différents nous désunir au lieu de nous unir nous en restons là je ne sais pas si nous avons bien fait j'aimerais aussi beaucoup parler en fait un peu de la fin de cet ouvrage du roman de comment l'étrangeté de sa propre espèce finit par venir à l'envoyer enfin beaucoup d'autres choses comme ça mais je crois que quand on a compris qu'il s'agit d'un roman sur le lien et l'altérité et qui est là pour essayer de faire sentir autant que possible le sentiment de cette altérité et que le froid est là pour faire ressentir l'altérité et le fait qu'il y a quelque chose à se confronter ou qu'il faut se confronter à cette altérité par exemple que le confort de la chaleur qui à un moment donné à cet envoyé est un leurre par exemple un leurre absolu une illusion et un piège et bien je crois qu'on a un peu compris peut-être quelque chose de la main gauche de la nuit je ne sais plus quel était le passage qui justement va donner un peu cette allusion à la main gauche de la nuit mais c'est une référence dans le texte un très très beau titre en tout cas ce voile de nid il faut peut-être le tirer aussi et accepter que dans un roman qui est très beau mais qui a ce mystère et bien il y a peut-être quelque chose qu'on ne peut totalement saisir autrement que par l'intuition que l'on raccroche à la main gauche et je vous dis à bientôt que l'on raccroche et je vous dis à bientôt